La réfection du barrage En plus du ponceau principal, il y a deux petits ponceaux pour contrôler l'excès d'eau. De l'autre côté du chemin, on peut voir le barrage. Ces structures ne réussissent pas à évacuer les surplus d'eau. Les résidents WIMET, en partenariat avec le CRL Laurentide, la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs et la BV-Lacs, ont entrepris un projet de recherche sous la direction du Dr Richard Carignan, PhD, afin d'étudier les variations du lac. De 2016 à 2019, un capteur prenait à chaque jour les mesures du niveau du lac. Le Dr Carignan, une sommité dans l'écologie des lacs, est venu à la conclusion que le niveau du lac WIMET subissait des variations beaucoup plus fortes que les autres lacs de la région. Le lac WIMET était donc à risque. Le financement de ce projet a été partagé entre la municipalité, qui a fourni les capteurs et le temps de ses employés du département de l'environnement, et les résidents du lac WIMET, qui ont financé sur une base volontaire le volet scientifique et le volet social du projet. Suite à l'apparition du rapport final du Dr Richard Carignan, PhD, la municipalité a engagé un ingénieur spécialisé en hydrologie pour trouver une solution permettant de diminuer de manière significative les variations du niveau du lac. Vous pouvez consulter le nouveau site Web de la BV-Lacs pour accéder au rapport final sur le projet WIMET. – Sous-titrage FR 2021